Le langage permet-il de tout dire ? Tout ce que l'on peut vouloir signifier peut être dit grâce au langage. Le langage n'a pas le pouvoir de tout dire. Il y a toujours un moyen pour dire ce que nous avons à dire. En effet, le langage permet de dire tout ce que nous voulons dès lors que nous le maîtrisons bien. Il contient tellement de possibilités qu'il y en a nécessairement une qui permet de dire ce que je veux. Premier argument, le langage n'a pas de limite. John Searle appelle principe d'exprimabilité le principe selon lequel je peux toujours trouver le moyen de dire ce que je veux signifier. Le fait que je sois incapable quelquefois de le faire ne veut pas dire que le langage ne permette pas de le faire. Soit je ne maîtrise pas bien la langue dans laquelle je m'exprime, soit la langue que j'utilise n'a pas les mots ou expressions dont j'ai besoin. Mais une langue n'est pas le langage. Deuxième argument, je peux toujours inventer le moyen qui me manque. Et celui-ci fera encore partie du langage. Il est possible d'enrichir une langue en y introduisant de nouveaux mots ou de nouvelles façons de s'exprimer. Le poète l'a toujours fait, je suis autorisé à le faire. S'il y a des pensées qu'une langue ne permet pas d'exprimer, il me suffit d'emprunter les termes et les tournures qui me manquent à une autre langue. Troisième argument, tout peut être dit même si tout n'est pas compris. Le fait qu'un homme qui parle ne soit pas compris ne prouve pas que ce qu'il dit est incompréhensible. Cela montre seulement qu'on peut créer des outils provisoirement incompréhensibles tant qu'ils ne sont pas partagés. En bref, le langage permet de tout dire. Cela ne signifie pas que tout ce qui peut être dit par l'un puisse être compris par n'importe quel autre. Mais rien n'est impossible à dire. Antithèse, le langage ne permet pas de tout dire. En effet, le langage est un instrument de communication, il est donc général. Pour cette raison, il échoue à dire le particulier. Le langage ne permet pas de dire tout ce que je voudrais. Premier argument, on ne peut communiquer que ce qui est commun. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette simple remarque, assez fréquente dans la bouche de celui qui pense ne pas avoir été compris de son interlocuteur, semble montrer que le langage n'a pas permis de dire ce que le locuteur voulait dire. Ceci parce que l'on ne peut guère faire part à autrui de sentiments qu'il n'a pas encore éprouvé lui-même. Deuxième argument, certaines choses sont indicibles. Supposons que je veuille faire la reproduction d'un tableau par un copiste professionnel. Je lui téléphone pour décrire le tableau. Il me sera impossible de trouver les mots capables de transmettre au copiste une idée du tableau, permettant de le reproduire sans l'avoir vu. Le détective qui cherche un suspect rencontre la même difficulté. Sa description est incapable de remplacer une photographie. Troisième argument, il faut montrer ce que l'on ne peut pas dire. Les échantillons des marchands de tissus sont nés de l'impossibilité à dire. Plutôt que de décrire une étoffe, au moyen de mots, on en découpe un morceau ou on en montre un bout. En bref, certaines expériences ne peuvent pas se dire. Certains messages ont besoin d'un autre support que celui du langage. Il apparaît donc que le langage ne peut pas tout traduire. Synthèse, le langage possède plusieurs registres. Si nous ne sommes pas sur le même registre, nous ne réussirons pas à dire ce que nous voulions. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, dit l'expression populaire. Cependant, notre échec n'est pas dû à une impossibilité du langage. Selon Noam Chomsky, il y a dans le langage une créativité qui permet de diversifier les énoncés à l'infini. Le langage permet donc d'exprimer toutes les nuances possibles. Cependant, le langage semble devoir se limiter à être l'expression de la pensée. S'il ne permet pas de tout dire, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne pouvons pas tout penser. Mais tout n'a pas besoin d'être dit. Le silence qui ne dit rien peut parfois beaucoup exprimer lorsqu'il s'accompagne d'une physionomie significative. Notez commentaire, langue et langage. Le langage, c'est l'ensemble de la langue, c'est-à-dire le système que j'utilise. Français, allemand, espagnol, etc. Et de la parole, c'est-à-dire la façon dont je fais vivre la langue en la parlant. Il y a donc des choses qui n'appartiennent pas à la langue, mais qui font partie du langage. Locuteur, celui qui parle. Interlocuteur, celui qui répond. Il est faux de penser que l'usage du langage se caractérise par la volonté ou le fait d'apporter de l'information. Le langage humain peut être utilisé pour informer ou pour tromper, pour clarifier ses propres idées, pour prouver son habileté ou tout simplement pour jouer. Noam Chomsky, le langage et la pensée. Le langage humain Le langage humain Le langage humain